L'archéologie contemporaine L'archéologie contemporaine, c'est un champ encore assez peu exploré, en tout cas en France, de la discipline, tout simplement parce que son importance en termes de nombre de sites, de volumétrie de sites à traiter, et je pense en particulier dans le cadre de l'archéologie préventive qui intervient sur des aménagements, surfaciques, l'autissement, etc., d'aménagement du territoire. Ces sites sont peu nombreux. Néanmoins, c'est malgré tout une problématique d'actualité et tout à fait singulière et donc importante dans le champ scientifique parce qu'elle renseigne un certain nombre de phénomènes ou de composantes culturelles en prise, bien sûr, avec le présent, mais qui font déjà partie d'un passé révolu, d'un passé dit récent, mais révolu, et qui est considéré aujourd'hui, j'ai envie de dire officiellement, comme un élément à part entière du patrimoine, comme le sont des grands édifices, par exemple, tels que nos cathédrales ou nos châteaux du Moyen-Âge, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le cas dans ces cas précis, mais ça peut l'être sous des formes tout à fait différentes de ce qu'elles étaient à l'origine, de ce pour quoi elles ont été conçues, et qui font partie aujourd'hui non seulement du paysage, mais aussi de nos représentations culturelles, de nos usages collectifs, et qui méritent tout autant que les vestiges plus anciens, qu'on s'y intéresse et que les archéologues s'y intéressent pour les étudier ou pour les préserver. Les vestiges contemporains, c'est tout. Ce sont toutes les traces matérielles. L'archéologue s'intéresse aux traces matérielles, sédimentaires, y compris celles encore en élévation, lorsqu'on parle de structures bâties. Vous le disiez, avec l'exemple des châteaux, des églises, ça peut être des maisons civiles, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des ouvrages militaires, des ouvrages de génie hydraulique, etc. Ce sont l'ensemble des traces qui sont héritées d'abord des périodes antérieures, ensuite remodelées au cours des siècles, voire des millénaires, jusqu'à l'ère contemporaine, et puis également des traces qui correspondent à des constructions mises en place au cours des 19e, 20e siècles, et en l'occurrence 21e. Dans la réalité des pratiques de l'archéologie en tant que discipline aujourd'hui, on a affaire à une méthode qui, dans ses principes, est la même, quelle que soit la période considérée. Ce qui va changer, bien sûr, c'est la nature, tout d'abord, de ces vestiges. Pour prendre un exemple tout à fait bien connu, on va passer au fil des millénaires de constructions en terre, en bois, en matériaux périssals, à des constructions généralement plus solides, en durs, en pierres, d'autres matériaux, et puis lorsqu'on s'approche des temps modernes puis contemporains à des matériaux qu'on connaît encore aujourd'hui, comme le bitume, le goudron, les aciers, etc. Donc, bien évidemment, la manière d'étudier, de préserver, également de traiter tout simplement au cours des process de fouilles ces différents matériaux, va exiger un certain nombre de technologies, d'outils, etc., qui ne sont pas forcément les mêmes d'une époque à l'autre. Ce qui va également changer, c'est la façon dont on les traite. C'est-à-dire, à partir du moment où l'archéologue interroge ces vestiges, il va mettre en œuvre un certain nombre de techniques, également de sciences connexes, d'interventions archéométriques, scientifiques au sens large, pour faire parler ces vestiges. Et en fonction de leur nature, bien sûr, ces outils peuvent être différents. Et puis, pour ce qui est de l'ère contemporaine, on a également affaire à une période chronologique qui est extrêmement bien documentée, je dirais même parfois de manière pléthorique, par ailleurs, par des sources de nature très variées, audiovisuelles, textuelles, y compris des témoignages recueillis auprès de personnes encore en vie. Alors, je pense en particulier à cet exemple des grands conflits, aujourd'hui en particulier du second conflit mondial, dont les acteurs, les témoins, quelquefois les victimes aussi, bien sûr, sont encore aujourd'hui parmi nous, pas tous, de moins en moins nombreux, il faut bien le constater, et sont à même de nous fournir un certain nombre d'informations qui toutes, au même titre que des archives publiques ou privées, que des photographies ou que des documents archéologiques, quels qu'ils soient, nécessitent une critique et permettent également une confrontation, les unes avec les autres, de manière à restituer le passé, et essayer d'approcher au plus près d'un certain nombre de vérités objectives. J'ai voulu, dans ce livre, dédié à une archéologie émergente de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'officiellement, en France, elle n'est reconnue comme telle que depuis la toute fin de l'année 2013, donc dans les faits depuis 2014, ce qui correspond, tout le monde l'aura compris, avec le 70e anniversaire du débarquement, 70 ans, le pas de temps, en gros, à partir duquel les témoins commencent de disparaître d'une manière accélérée et particulièrement sensible. J'ai voulu organiser cette présentation du corpus archéologique relatif à ce conflit d'une manière synthétique et cohérente en rapport avec des grandes rubriques de type culturel et anthropologique. Alors, pour ce faire, il m'a semblé qu'on pouvait réunir ces vestiges, en gros, dans trois grandes composantes qui sont représentatives de cette thématique, qui sont d'abord des très grandes structures de type défensif, dans le cas d'un conflit, c'est ce qui intervient en premier, logiquement, dans la façon de l'appréhender et d'en appréhender les traces, des grandes structures qui sont liées, par ailleurs, c'est le deuxième point, à des pratiques offensives, d'agressivité, les combats, proprement dit, tous les vestiges qui relèvent des champs de bataille et de tout ce que ça implique, par ailleurs, en termes de découverte, y compris celle de restes humains, qui restent encore enfouis, par exemple, dans le sol de ces champs. Il ne s'agit pas seulement de s'intéresser à des vestiges matériels, des objets, etc. Et puis, dans un troisième temps, une caractéristique bien particulière de ce second conflit mondial, c'est celui des crimes de masse, de l'internement, qui intervient, donc, dans le cas d'une guerre totale, qui implique aussi, complètement, à part entière, la sphère des civils, avec des déclinaisons, que l'on connaît bien par ailleurs, en termes de tentatives criminelles de masse perpétrées à l'encontre de groupes tels que les juifs, les opposants politiques, etc., des gens jugés indignes de vivre, indésirables pour la société, par les régimes totalitaires. Ces trois composantes sont représentatives, je pense, des différents vestiges que l'on peut trouver, non seulement en France, de ce second conflit mondial, mais également que l'on peut trouver dans l'ensemble des théâtres à travers le monde, qui ont été concernés à des degrés divers, par les conséquences directes ou indirectes de cette guerre. Pour prendre un exemple, dans ce grand chapitre des grands aménagements défensifs liés à la Seconde Guerre mondiale, l'un des plus gros dossiers, les plus remarquables aujourd'hui, et qui fait l'objet d'ailleurs d'un investissement en France particulièrement important en archéologie, c'est bien sûr celui du mur de l'Atlantique, cet énorme réseau défensif qu'on croyait jusqu'alors, dans l'ensemble, assez bien connaître, et dont on s'est aperçu qu'il était finalement assez mal documenté, et en tout cas que la documentation était loin d'être exhaustive et qu'elle comportait des lacunes importantes, tant du point de vue du recensement de l'ensemble des ouvrages, également que de leur analyse qualitative, puisqu'on s'est également aperçu que dans ces nombreux ouvrages du mur de l'Atlantique, dont finalement les représentations étaient largement quand même inspirées par la propagande nazie, existaient des disparités tout à fait remarquables en termes d'architecture, de matériaux, etc., qui peuvent être expliquées bien sûr par l'histoire, en particulier l'histoire économique, mais qui participent pleinement aujourd'hui du regard qu'on peut porter sur ces vestiges, et également d'une politique de gestion qui vise à en préserver certains, tandis que d'autres ont déjà disparu, soit dans l'après-guerre par suite du ferraillage, soit par suite de l'érosion, soit par suite de l'aménagement du territoire, intégration dans des zones urbanisées, etc., etc. Alors la question de la préservation revêt une certaine urgence pour ces vestiges, non seulement les grands vestiges, ce qu'on appelle les méga structures de la Seconde Guerre mondiale, je pense en particulier sur le mur de l'Atlantique à des constructions très très importantes comme des bases de sous-marins, des choses comme ça que tout le monde connaît bien en France, puisque le territoire en a conservé quasi intact dans plusieurs grands ports urbanisés aujourd'hui, qui posent d'ailleurs un certain nombre de problèmes de gestion, voire d'utilisation par les municipalités ou les autorités en charge. L'urgence se pose peut-être davantage pour des sites moins connus, plus ponctuels, et qui sont touchés par deux grands facteurs en gros de menaces aujourd'hui que chacun connaît, qui sont d'une part l'érosion marine, de plus en plus active, sur certains points de la côte normande ou bretonne, que je connais particulièrement bien, où on constate aujourd'hui la disparition de bunkers qu'on croyait à peu près éternelles, en tout cas dont on ne se souciait quasiment pas au cours de ces dernières décennies. Aujourd'hui, l'élévation du niveau marin entraîne des effondrements, des glissements de terrain, etc., qui font disparaître une grande partie de ce patrimoine avant même qu'on ait pu le cartographier, le recenser, l'enregistrer sous forme de relevés archéologiques, photographiques, etc. Et puis, la deuxième grande menace, c'est celle, alors c'est un peu moins sensible sur le territoire français, mais à travers le monde, c'est une menace dont on a déjà maintes fois souligné l'importance parfois vraiment critique, c'est celle du pillage. Alors ça concerne moins peut-être des grands ouvrages bétonnés, etc., mais pour ce qui est des champs de bataille, par exemple, et je pense en particulier au front de l'Est, on sait très bien aujourd'hui qu'il s'agit de zones activement arpentées par des, entre guillemets, archéologues amateurs, surtout par des pilleurs de sites qui récupèrent du militaria, des objets qui font l'objet d'un commerce particulièrement lucratif à travers le monde, et il faut bien dire qu'il y en vive dans des régions du monde où les conditions de vie sont beaucoup moins confortables, bien sûr, qu'elles ne le sont en Europe et a fortiori en France. J'ai voulu, en effet, à travers ce livre, se plaidoyer pour une archéologie de la Seconde Guerre mondiale attirer l'attention sur une composante, à mon avis, critique du patrimoine, du passé récent au sens large. Il s'agit bien sûr d'une archéologie de l'ère contemporaine, d'une manière également de la considérer sous l'angle de cette race matérielle, c'est-à-dire qui participe pleinement d'une forme de fabrique de l'histoire, au même titre qu'on va étudier toutes sortes d'autres archives qui permettent de caractériser cette période. Les dimensions multiples de ce conflit, parce qu'il s'agit d'une guerre totale, nous renvoient tout simplement à une étude globale de nos civilisations et également d'une certaine forme de mondialisation. Mondialisation technologique, mondialisation en termes de développement de nouveaux matériaux, de nouvelles productions, armements, mais pas seulement, véhicules, dans le domaine de la médecine, etc. Et puis également une mondialisation d'un certain nombre de problématiques qui vont affecter la société. Pour prendre un exemple, l'internement, les pratiques d'internement des fameux camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale qui se développent à partir du XIXe siècle dans le cadre du monde colonial et qui trouvent des débouchés qui deviennent quasiment systématiques et qu'on connaît encore aujourd'hui au cours de ces grands conflits du XXe siècle qui deviennent en réalité une composante culturelle mondialisée tout à fait essentielle de notre histoire actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada